Heureusement que l'ANUFES n'a pas été élue. Heureusement que l'ANUFES n'a pas été élue parce que si l'ANUFES avait été élue, vous auriez eu des augmentations de prix à tout va, vous auriez eu des coupures d'électricité, des coupures d'eau, vous consacrez probablement, puisque nous voulons à terme sortir du nucléaire, qui a un rapport avec l'eau d'ailleurs, eh bien nous nous serons illuminés à la bougie et nous serions dans une situation d'un chaos économique avec une misère extrêmement forte. Et cette France qu'on nous décrivait si fortement lorsque nous faisions campagne, lorsque nous faisions campagne pour dire qu'il était possible de vivre tout autrement dans ce pays, eh bien cette France qu'on nous décrivait est arrivée. Et ce n'est pas, n'en déplaise à beaucoup, la France de Mélenchon et de l'ANUFES, mais c'est la France d'Emmanuel Macron. Je veux le dire parce que souvent, on se dit que, certes, le combat pour l'eau bien commun est un combat qui est noble, mais que finalement, nous n'arriverons pas aux conséquences aussi graves que celles que nous décrivons tous les jours. Eh bien que se passe-t-il aujourd'hui ? Prenez la Guadeloupe. Les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école et ratent jusqu'à un mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Des familles se lèvent à 2h, 3h, 4h du matin pour essayer désespérément d'obtenir un filet d'eau parce qu'il y a des tours d'eau et des coupures d'eau à tout va. Ici, en Hexagone, cet été, 117 communes ont été privées d'eau et on nous décrit pour janvier des tours d'électricité qui arriveraient dans notre pays avec des questions qui se posent sur des personnes qui seraient sous respirateurs artificiels, des personnes qui seraient bloquées dans des ascenseurs et toutes autres sortes de questions. Voici ce à quoi on arrive lorsqu'on laisse le marché dessiner pour nous. Voici ce qui se passe et ce qui se passera encore plus fortement sur la question de l'eau. Les raisons ont été extrêmement bien expliquées. Vous avez un accaparement de la part de multinationales. Nous les connaissons, Veolia, Suez, Lassor et quelques-uns d'autres. Vous avez un accaparement pour des intérêts privés. Nous avons parlé de Nestlé avec le message de René Lidrocchio qui a été lu, l'eau qui mort, qui se bat contre l'accaparement de la nappe phréatique pour l'embouteillage d'eau. Mais on peut parler aussi de Danone. Il lui aussi accapare l'eau à tel point que la plus vieille pisciculture d'Europe qui date du XVIIe siècle, dans lequel 10 000 enfants s'y rendaient chaque année, a été asséchée par cette multinationale. Et puis, on a parlé des patines. Qui que vous soyez sur cette terre, trois jours sans eau et vous êtes morts. Qui que vous soyez, aussi puissant, aussi pauvre soyez-vous. Mais nous le savons. Celles et ceux qui vont d'abord en pâtir. Ce sont les plus pauvres de ce pays. Donc, merci infiniment d'abord de marquer le coup. Nous avons des points d'appui évidents. Des victoires. Gabriel Amard en a parlé. Des victoires lorsque nous avons divisé par deux. Notamment grâce aux associations et aux collectifs. Je vois Jean-Claude qui est là notamment. Notamment grâce aux associations et aux collectifs. Divisé par deux le nombre de délégations privées sur les services d'eau potable dans les villes, dans les communes. Nous avons des points d'appui lorsque nous avons des résultats d'une commission d'enquête que j'ai menée. Qui donnait des préconisations pour arrêter que l'eau soit marchandisée dans ce pays. Avec l'unanimité des députés qui étaient présents. De tous les bancs différents. C'est un point d'appui. Évidemment, ils ne le respectent pas. Mais c'est un point d'appui. Nous avons des points d'appui dans les luttes qui se mènent un peu partout sur les différents territoires. Et je pense aux liens internationaux qui se font notamment avec le Mexique. Qui eux aussi sont en train de se battre contre Danone. Et contre beaucoup d'autres. Nous avons des points d'appui. Et nous savons que l'eau est l'enjeu numéro un de notre siècle. Si nous voulons être à la hauteur du plus grand défi que jamais l'humanité n'a eu à affronter. Alors nous devons faire en sorte que ces règles, que ces lois, que cette instruction dans la constitution soit adoptée. Et je vous assure que nous ne les laisserons pas tranquilles. Parce que nous savons que la question même de notre vie humaine y est posée. Merci infiniment à vous. On continue le combat et on la soutient. Merci.